Salut à tous ! Bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je ne suis pas à Disneyland Paris ou à Walt Disney Studio Park mais bien dans mon petit intérieur parisien où aujourd'hui je vais essayer de vous proposer quelque chose de nouveau, un do it yourself. La saison d'Halloween étant déjà bien entamée sur le parc et donc le jour d'Halloween approchant à grands pas, je me suis dit que ça pourrait être sympa de réaliser une couronne sur le thème d'Halloween afin d'égayer soit la porte de sa maison ou bien son petit intérieur. Voilà. Donc un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai une stylisation d'une petite commode que j'ai chez moi sur le thème d'Halloween. mais en attendant, je vais tenter ce do it yourself d'Halloween, réalisation d'une couronne pour la fête des morts. Donc comme vous pouvez le voir sur ma table, j'ai rassemblé plein de petites choses. Donc tout d'abord, cette espèce de petite plaque pour les portes que j'ai eu à Primark pour 2,50€. Donc comme vous pouvez le voir, elle est déjà thématisée Halloween. Ensuite, j'ai donc acheté chez Action un magasin discontaire, mais vous pouvez également trouver ça chez Jifi, chez Casa, donc une couronne. Donc a priori, c'était destiné pour une ambiance un peu plus, on va dire, florale. Ensuite, j'ai trouvé ce pack avec des toiles, des pommes de pain, des mousses, voilà, un peu séchées. J'ai également trouvé, toujours chez Action, ces espèces de petites citrouilles en polyester. Ça également, une espèce de reste de décoration. Pour me permettre de réaliser tout ça, un pistolet à colle. Pour ceux qui sont fans comme moi de Do It Yourself sur YouTube, vous aurez bien remarqué que un pistolet à colle, le glue gun, c'est vraiment l'outil indispensable. J'ai aussi en ma possession un tas de ciseaux, pince. Donc si les enfants vont regarder cette vidéo, surtout n'utilisez pas les objets tranchants sans vos parents. Voilà, donc il est temps de se lancer, finger cross, comme on dit, et c'est parti. Première chose, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà m'occuper de la couronne. Je vais retirer tout le feuillage qui vous donne cet aspect un peu printanier et girly pour ne garder que l'anneau en lui-même. Donc là, avec Noël approchant, vous avez certainement la possibilité de trouver aussi des couronnes, on va dire, en paille. Donc ils font tout à fait l'affaire. Moi, quand j'ai fait mon shopping, je n'en ai pas trouvé. Alors, ça résiste. Donc ça, on gardera pour voir autre chose. Donc voilà, donc là, j'ai la couronne en elle-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas directement coller les éléments dessus. J'avais des bouts de tissu noirs, donc je vais déjà m'occuper d'entourer tout autour de la couronne ces bandelettes de tissu afin de l'updater. Alors, ça a été... Alors, faites bien attention parce que le pistolet à cause, c'est quand même hyper chaud. Voilà, et ensuite, doucement, je vais enrouler le tissu tout autour. ... Donc, après un bon moment à recouvrir cette couronne, à me brûler avec la colle hyper chaude, voici donc le résultat. La couronne est totalement recouverte, donc maintenant elle est noire, elle n'arbore plus son côté doré. Et donc maintenant, ce que je vais commencer à faire, c'est déjà pas, déjà dans un premier temps, je pense que le Mickey va venir, viendra en partie centrale, comme ça suspendu. Donc ça, ça sera, je pense, la touche finale. Donc vraiment, faites attention quand vous utilisez le glue gun, parce que si on se brûle, ça fait mal. Ensuite, donc je vais ouvrir mon packaging de décoration. Et je vais en sortir les éléments, voir ce que j'ai à ma disposition. Alors, c'est vrai que, bah, on pourrait acheter la couronne toute faite quoi. Mais j'ai trouvé que l'idée de la réaliser, bah, ça, c'était quelque chose qui permettait d'avoir quelque chose d'unique. Et voilà, et c'est pas mal quoi, d'avoir quelque chose de très personnel, que tout le monde n'a pas forcément, qu'on retrouve pas forcément chez tout le monde. Donc ensuite, bah, c'est bien le moment de la répartition des éléments. Donc après, bah, c'est un peu, c'est un beau feeling quoi. Voilà. Déjà, on vient choisir le devant du dos. Donc après, c'est ce côté-là qui est le plus intéressant. Et après, bah, il s'agit de faire parler, de faire parler son imagination, son goût ou plein. Et de se lancer. Alors, c'est quand même important, quand on réalise ce genre de choses, d'essayer de respecter certains équilibres quoi. Donc c'est vrai que, là, par exemple, dans un premier temps, j'essaie de placer les grosses pièces de manière, on va dire, équilibrée. Ouais, c'est bon. Et pas n'importe comment. Alors, c'est vrai que l'étoile fait un peu Noël, mais en même temps, bon, Halloween, c'est aussi, donc, la saison des sorcières et des fantômes. Donc, euh, c'est pas mal, hein, d'apporter un petit côté, euh, magique, dans la lignée de... dans la lignée d'Ocus Pocus. ... 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 verra en tout cas que l'édition la soirée du 26 était vraiment très très réussie quoi ce que j'ai pu en voir sur twitter et instagram c'était vraiment c'est vraiment c'était vraiment très très sympa alors surtout n'ayez pas peur il y a forcément des petits filets de colle qui vont comme ça s'échapper mais tout ça une fois que c'est sec ça disparaît ça disparaît c'est pas mal c'est pas mal ça prend forme je pense que je pense que vous en pensez c'est pas inintéressant alors bon pour une première je suis pas je suis pas non plus un grand adepte un grand spécialiste donc là c'est un peu je me lance un peu mais c'est vrai que regardant des youtubeurs souvent britanniques se lancer dans ce genre de se lancer dans ce genre de création ça donne envie ça motive donc là je pense que c'est pas mal comme ça vous voyez au dos donc ça reste comme ça donc après je pense qu'une fois que les principaux éléments sont mis en place un petit coup de colle sur certaines parties à l'arrière va permettre de quand même de sécuriser sécuriser l'ensemble donc après sachant que évidemment il faut avoir à l'esprit que au milieu va venir s'inscrire le mickey le mickey treat or treat treat or treat donc il faut que ça reste quand même on va dire équilibré donc je pense que je vais rajouter deux peut-être deux feuilles ici voilà je me suis vraiment brûlé j'ai un sacré je pense qu'on arrive à voir rien sans rien comme on dit voilà donc c'est l'idée c'est vraiment c'est vraiment le côté le côté halloween mais en même temps un peu autonome quoi il faut se laisser porter il faut se laisser porter et là par exemple il y avait un élément ça marche ça fonctionnait un peu ça fonctionnait mais l'autre l'autre n'était pas génial c'est un peu brouillon tout ça c'est un peu brouillon tout ça j'aime assez ce qui se passe là il y a un petit côté je sais pas c'est pour ça décor et ensuite je pense qu'une dernière petite citrouille ici ça peut être pas mal voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal il reste à voir après avec le mickey de Primark et une fois accroché et stylisé sur la petite commode dont je vous ai parlé ce que je vais faire c'est que je vais sécuriser à l'arrière avec encore quelques points de colle et puis je vous retrouve un peu plus tard pour continuer sur cette couronne automnale d'Halloween avec le styling de ma petite commode voilà et donc tout de suite on se retrouve pour voir la couronne automnale d'Halloween installée donc voilà ce que ça donne donc je l'ai accroché comme j'ai pu à un des cadres qui est sur le dessus de cette petite commode donc voilà le produit fini si je peux dire la couronne finie donc avec la plaque d'Halloween de Primark ça rend plutôt pas mal donc je l'ai associé avec comme vous pouvez le voir l'image qui était donnée au photo booth de mis devant Phantom Manor durant l'année interminable de réhabilitation où donc on pouvait se faire prendre en photo devant Phantom Manor pour faire la couverture du Mysterious Chronicle voilà donc j'avais profité de l'occasion pour immortaliser ce moment et donc j'ai stylé la commode avec donc le bucket pop corn pomme empoisonnée donc de l'année dernière je crois qu'il y a deux ans il était rouge enfin l'année dernière il était vert et donc j'imagine que cette année on peut encore le trouver j'ai aussi mis comme ça en petite déco alors j'ai hésité pendant un moment j'ai hésité à les coller je vais vous montrer sur la couronne en déco et rajouter comme ça mais après je me suis dit bon ça risquerait de les endommager donc là c'est des Tum Tum Halloween donc on a Mickey, Minnie et Dingo donc comme on peut le voir bon c'est des petits Tum Tum Gadget quoi voilà donc des mathématiques d'Halloween voilà avec des chauves souris pour Dingo et puis et puis bah sinon voilà des bougies des bougies parfumées parce que c'est toujours très agréable l'hiver quand on est enfermé chez soi donc d'avoir cette ambiance un peu un peu sympathique et parfumée et puis donc voilà voilà la couronne la couronne mise en situation donc ben ça va être tout pour pour cette première vidéo un peu particulière do it yourself j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires savoir si vous aussi vous êtes adeptes de do it yourself et si vous vous êtes lancé dans des réalisations analogues sur le thème de Disney euh suivant suivant les retours si j'ai des retours bah je pense que peut-être que j'en ferai une pour Noël voilà et puis bah sinon euh je sais pas si je vais réussir à me motiver pour euh au moins euh faire un un éditer le premier vlog d'Halloween euh de cette année sur la chaîne des festivités cette année parce que je suis un peu arrhumé donc euh donc voilà euh en tout cas c'est sûr que cette vidéo là je vais je vais la monter et la poster très très vite euh mais je garantis rien pour euh au moins un des premiers vlogs euh pour la saison d'Halloween mais je suis hyper hyper en retard voilà je procrastine euh énormément sinon bah je vous souhaite plein de moments magiques euh euh si vous allez aller euh euh à la dernière soirée euh euh Halloween à Disneyland Paris ben je vous souhaite de bien en profiter et de vous éclater et puis euh je vous donne rendez-vous euh pour de prochaines vidéos Ciao et j'ai pas la nouvelle vidéo et